Et donc, premier exposé, Arnaud Monster, qui nous dira lui-même sa thématique et ses publications récentes sur l'éco-socialisme. La parole pour 50 minutes environ. Pas plus. Merci beaucoup d'avoir, un grand merci à Juliette Grange, à Pierre Musso, pour cette aimable invitation. J'aime bien ses lieux, n'est-ce pas, parce que j'ai un bon souvenir d'un colloque précédent, notamment de ceux où Maurice Grandillac a encore pu participer personnellement. Donc, dans un sens, je l'ai dit hier à Catherine, il me manque, mais il est toujours présent, présent avec sa générosité, avec son érudition. C'est un homme d'un très, très grand savant, traducteur d'Ebiamine, de Ernst Bloch, grand spécialiste aussi de maître Eckart, de philosophie du Moyen-Âge, etc. Bon, en bref, mon sujet, c'est l'éco-socialisme. Donc, je vais vous parler vraiment d'un sujet qui semble être hors-sujet pour beaucoup, justement, et notamment ceux qui, en tant qu'acteurs, jouent sur la scène politique, avec le sigle socialisme, en France actuellement, tandis que d'autres, je pense à Alain Badiou, par exemple, sont privilégiés à débats sur l'hypothèse communiste, etc. Donc, pour monopolisé un peu le débat ces derniers temps, on a peut-être à tort oublié, justement, que, depuis un certain temps, une autre tendance, beaucoup plus radicale, dirais-je, du socialisme contemporain, s'est manifestée, s'est frayée le chemin, et je vais parler de ça, c'est-à-dire de cet éco-socialisme. Qu'est-ce que c'est ? Donc, évidemment, moi je dirais que malgré, évidemment, le déclin de la social-démocratie et du parti communiste traditionnel à l'échelle européenne, depuis la chute du mur de Berlin, le courant, ce courant dit éco-socialiste, qui est né à l'intersection du socialisme et de l'écologie politique, fondé dans les années 1970 aux États-Unis par James O'Connor et Joël Corbel, refondé, avec quelques nuances, par David Pepper en Angleterre dans les années 1990, promu et animé ensuite en France, principalement par André Gortz, puis par Michael Louvi, co-auteur avec Joël Corbel du manifeste éco-socialiste, publié en 2001, n'a cessé, ce courant n'a cessé de se manifester ces dernières années, en dépit de tous les rivières subis par la gauche dans ses différents courants et familles, et en dépit de la politique imposée par les néo-libéraux conservateurs un peu partout, non seulement en France, mais aussi en Allemagne et en Italie. Et c'est sans nul doute, je dirais, cette émergence du courant éco-socialiste sont les deux résultats de l'attractivité, de l'accru de ce courant, se définissant à la fois comme un courant de pensée et un courant d'action politique qui, malgré ses progrès pendant ces dernières années, demeure toujours, bien entendu, un courant minoritaire, très minoritaire, évidemment, au sein même d'un mouvement écologiste divisé en plusieurs branches, en plusieurs temps de mouvements et de tendances. Donc, par exemple, je peux énumérer six au moins qui sont dans ce mouvement écologiste qui ne cesse de grandir et de s'amplifier. Alors, il y a évidemment un courant d'écologie scientifique, n'est-ce pas, celui représenté par Alain Lépiètes. Il y a un courant assez fort, éco-centriste, que j'avais éco-centriste, pas éco-centriste, même si, dans ce mouvement courant, éco-centriste, il peut y avoir des égaux, sans doute. Donc... C'est une égologie, bon. C'est une tendance écolo-libertaire, libérale. Donc, oui, alors, ce que, troisièmement, ce que Philippe Corcuff appelle un courant d'écologie politique de la pluralité et de la fragilité. Quatrièmement, un courant écologique fondamentaliste, un peu romantique, romantisme de la nature. Cinquièmement, nous avons un courant écologiste, alter-mondialiste, féministe et libertaire, renforcé par les transfusions du mouvement utopien, donc, qui est articulé, notamment, qui est au sein de l'Europe écologique, qui se situe à la gauche, et de ce mouvement. Et, puis, il y a un courant, voilà, un courant écologique, également, mouvementiste, décidé d'articuler les luttes écologistes avec les combats des mouvements sociaux. Donc, face à ces six courants, le courant dit éco-socialiste, s'affirme donc, nécessairement, avec les divers courants décroissants, qu'il ne faudrait pas oublier non plus, il y en a beaucoup, Serge Latouche, Paul Ariès, etc. Je dirais, donc, on pourrait dire que ce courant éco-socialiste est un courant plus, moins, moins récent, quand même, mais, en même temps, il est présent, et, donc, un septième courant, donc, de l'écologie politique, un courant minoritaire, défiant les autres courants, pouvant collaborer aussi avec tel ou tel, des autres courants nommés, de toute façon, notamment celui d'une écologie mouvementiste, mais, de toute façon, c'est une, pourrait-on dire, une tentative originale d'articuler les idées fondamentales du socialisme marxiste avec les acquis de la critique écologique, selon la définition donnée par mon ami, Mikhailovic, et, malheureusement, ne peut pas être parmi nous, aujourd'hui. Notre, donc, mon propos est d'exposer, vraiment, les perspectives politiques et éthiques de ce courant, dont je souhaite, d'ailleurs, qu'il se transformera rapidement en un mouvement écolo-éco-socialiste, MES, donc, intervenant dans les grands débats politiques contemporains, mais, ça, c'est probablement de l'utopie. Face aux difficultés, évidemment, d'unir tous ces courants, surtout, grâce à la conscience de crise généralisée qui s'est manifestée depuis octobre 2008 sous la forme de la crise dite des subprimes, cette tendance éco-socialiste, avec ses propositions concrètes, articulant les objectifs de la révolution verte, avec les exigences politiques et morales du socialisme, cette tendance éco-socialiste a pu, quand même, se développer davantage, c'est ça, mon propos, ces dernières années, en réussissant à diffuser ces idées, non seulement à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle internationale, en pénétrant de plus en plus, dans une opinion publique, de plus en plus sensibilisée pour les questions écologiques. Ce mouvement ascendant doit, en effet, sa dynamique, non seulement à la popularité provoquante de certaines propositions écologistes, comme par exemple celles préconisant la décroissance ou celles revendiquant l'abandon du productivisme pour nos sociétés de consommation, mais aussi au manque d'imagination dont les libères des grandes formations traditionnelles de la gauche faisaient preuve, ou toujours preuve, dans nos longues années, en matière d'écologie. Jusqu'au moment où il fallait rectifier le tir, bien sûr, face à une pression de plus en plus forte, dans l'extérieur, notamment des verts. Évidemment, les échecs et revers électoraux subis par les partis socialistes et sociodémocrates et communistes pendant la période de 1990 à 2010 ont conditionné non seulement l'ascension irrésistible des verts, notamment d'Europe écologie, mais aussi le développement de courants écologistes plus radicaux, simultanément inspirés du marxisme et de l'écologie politique, comme par exemple ce courant éco-socialiste, notamment en Angleterre et en France et aussi en Allemagne, je pense à quelqu'un comme Rudolf Barrow, par exemple. Et ce courant s'est aussi frayé son chemin progressivement, donc évidemment, déjà depuis les années 80 avec Barrow notamment et aux États-Unis, Barrow en Allemagne et aux États-Unis avec Joël Covel et James O'Connor. Donc finalement, je pense qu'on ne peut que se féliciter du fait qu'à une époque où la globalisation capitaliste néolibérale a visiblement atteint ses sommets. L'hégémonie exercée par la mondialisation commence à se fissurer et à atteindre les limites, la prise de conscience que nous sommes maintenant entrés d'une manière irréversible dans l'ère de l'urgence écologique absolue et fait du progrès substantiel en se manifestant pratiquement dans la conscience commune comme une donnée, comme un fait irréflutable. Oui, c'est un fait plus ou moins incontestable qu'au fil des dernières années, une conscience écologiste s'est de plus en plus imposée et installée dans le large secteur de notre société et que celle-ci dépasse même de loin les structures organisationnelles, proprement dites des organisations écologistes. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a là un potentiel et c'est principalement la prise de conscience de la nécessité absolue, d'un changement, d'une modification radicale du rapport de l'homme à la nature, de la nécessité de mesures draconiennes et efficaces destinées à réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, de la nécessité de substitution des énergies fossiles par des nouvelles énergies renouvelables, non polluantes, de la nécessité de la protection de l'environnement, de la nécessité d'organiser à long terme l'économie autrement, c'est-à-dire selon des critères opposés au productivisme et au principe capitaliste d'optimisation du profit et d'accumulation du capital. Et d'entamer aussi un processus de transformation de la société en général en tentant de réduire l'écart entre les riches et les pauvres, les privilégiés et les sous-privilégiés avec comme finalité bien sûr la construction d'une société plus égalitaire substitue à mon terme celle fondée sur l'égoïsme, sur l'argent et la propriété privée. Il est évident que cette transformation écologique et sociale n'est pas possible sous les conditions du maintien du capitalisme, évidemment ça c'est la première thèse de l'écosocialisme, mais seulement dans la perspective de son dépassement. L'écosocialisme est donc la seule voie pour y aboutir si l'on veut empêcher d'autres issues beaucoup moins convaincantes de la crise comme par exemple le développement d'un écocapitalisme instituant sans aucune rupture avec le système et sa logique des réformes écologiques bien limitées sans pour autant toucher à la logique et aux structures même du système du profit des structures de la nature de l'environnement et des richesses naturelles. En bref, toutes les stratégies réformistes proposées d'un éco-développement depuis la conférence de Stockholm et celle de Rio de Janeiro en 1992 visent la réduction de l'écart nord-sud, la réduction de la consommation des ressources dans la sphère nord et la lutte contre la pauvreté dans le pays du sud. toutes ces adoptatives s'inscrivent en effet dans le projet global du développement du développement durable qui servise aussi la réduction des inégalités du développement mais qui ne met aucunement en cause les mécanismes du capitalisme libéral mondial qui ont généré tous ces mots. On peut donc considérer que l'éco-développement proposé par exemple dans le cadre de la clouette n'est aucunement une alternative viable à l'éco-socialisme et surtout cela n'a pas empêché que dans les années 80 les pays du sud soient devenus les victimes plutôt que les bénéficiaires de la globalisation de l'économie néolibérale mondiale. De l'avant je viens d'évoquer l'urgence écologiste il suffit de regarder quelques chiffres et statistiques afin de comprendre à quel point la situation écologique de notre planète est vraiment devenue dramatique sous tous ses aspects pendant les trois dernières décennies. Donc je cite ces chiffres d'après Joël Covell dans son livre The Enemy of Nature The End of Capitalism The End of the World publié à Londres et New York en 2002. Alors que la population du globe a augmenté entre 1970 et l'an 2000 de 3,7 milliards à 6 milliards d'hommes ce qui signifie une augmentation de 62% qui n'a pas cessé d'augmenter encore davantage à ce même rythme entre l'an 2000 et 2010 la consommation mondiale de pétrole a augmenté de 46 millions de barils en 1970 à 73 millions en 2000. L'extraction de gaz naturel a augmenté de 33 34 milliards mètres cubiques à 95 milliards. Et dans la même période le trafic aérien a été multiplié par 6. Une conséquence de tout cela donc les émissions carboniques du CO2 et les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 3,9 millions de tonnes à 6,4 tonnes cubiques créant des situations de pollution et de surpollution extrêmement graves et même dangereuses notamment dans les grandes agglomations industrielles et urbaines des méga-métropoles Sao Paulo Tokyo Mexico City Shanghai Pékin etc. Et ainsi la santé de dizaines de millions de personnes notamment celle de pays des dits émergents est menacée. Le nombre de cas de cancer des personnes vivant et travaillant dans ces régions industrielles augmente constamment mais aussi la mortalité due aux maladies respiratoires tandis que l'air dans les grandes villes devient de plus en plus irrespirable et même dans des villes comme Londres et Paris donc les mesures décidées par exemple la conférence mondiale de Kyoto qui était destinée à réduire les émissions carbonées ces mesures se sont avérées inefficaces surtout parce que les grandes nations industrielles qui sont aussi les plus grands pollueurs comme les Etats-Unis la Chine sous la pression de lobbies des multinationales de grands industriels ont refusé de souscrire aux conditions du protocole de Kyoto or selon les prévisions si d'ici l'an 2040 les émissions à effet de serre ne seront pas réduites de 50% si des mesures énergiques ne sont pas prises plus ou moins immédiatement pour empêcher la formation de vastes couches d'ozone cette pollution aura atteint dans les pays hautement industrialisés une dimension si dramatique que la survie de la population est mise en danger or ce sont les grandes multinationales capitalistes refusant obstinément la décroissance et continuant une politique brutale de destruction de l'environnement et de l'exploitation sans limite des ressources naturelles fossiles et de la destruction des forêts dans le cadre d'une logique productiviste de la croissance la croissance infinie ce sont ces multinationales qui sont les vrais responsables de cette crise écologique et de ces effets dévastateurs pour la grande population de notre globe et comme Joël Covell l'a si bien montré dans son livre The Enemy of Nature nous courons ainsi tout droit vers la catastrophe si cette logique capitalistique n'est pas radicalement renversée mise en cause c'est-à-dire si on ne choisit pas une voie radicale pour sortir de la crise écologique et environnementale et cette voie radicale ne peut être que l'écosocialisme notamment donc le courant le plus radical de l'écologie politique contemporaine mais comment définir l'écosocialisme ou ce qui est équivalent le socialisme vert évidemment selon la définition donnée par David Pepper à des pères fondateurs de l'écosocialisme en Angleterre l'écosocialisme est une forme de socialisme tendant beaucoup moins vers le totalitarisme que les socialismes précédents tout en intégrant dans sa doctrine des éléments importants du marxisme et de l'anarchisme si la thèse de Pepper qui est clairement dirigée à l'encontre des éco-centristes est que le marxisme peut contribuer beaucoup plus à l'écologie que les verts sont réellement prêts à supporter là c'est une autre question c'est parce que le marxisme comme il dit nous propose une lecture dialectique du rapport nature-société qui par son approche matérialiste et historique se distingue bien de celle proposée par les éco-centristes or les verts c'est très bien quelques exceptions près de ce courant rouge verts évidemment qui est très minoritaire donc les verts loin de vouloir accueillir à bras ouverts le marxisme et ses analyses écologiques préfèrent visiblement résister dans leur grande majorité donc contre toute soit disant récupération marxiste de leur mouvement en reprochant au marxisme sa rigidité son inflexibilité son déterminisme son mécanicisme son totalitarisme vous avez entendu ainsi que l'absence d'humanisme et de spiritualité dans sa doctrine donc bien sûr ce rejet n'est que le résultat d'un jugement un peu superficiel trop sommaire trop indifférencié à mon avis porté sur donc le marxisme en général faisant évidemment l'amagame entre marxisme et stalinisme et ne prenant pas du tout en considération les courants néo-marxistes non-dogmatiques du XXe siècle Henri Lefebvre l'école de Francfort Gramsci Ernst Bloch etc. donc dans certains comme précisément le courant du marxisme utopique présenté représenté par Ernst Bloch ont notamment avec l'esquisse une philosophie de la nature pronom avant autre de l'homme à la nature et une coproductivité du sujet naturel avec le sujet humain tendu la main avec leurs écrits au mouvement écologiste on peut dire la même chose de Rudolf Barrow mais cette répulsion évidemment cet indifférentisme des éco-centristes au sein même du mouvement écologiste à l'égard du socialisme et du marxisme est sans doute le produit historique des graves erreurs commises par les dirigeants des pays du socialisme réel c'est-à-dire des dirigeants d'un socialisme d'état autoritaire et bureaucratique pour lequel l'écologie était un tabou absolu et qui en persévérant sur la voie d'un industrialisme centralisé fondé sur le productivisme et la croissance se sont fait volontairement complices des pires dégradations et catastrophes écologiques comme par exemple celle de l'explosion de la centrale nucléaire de Chernobyl en 1986 donc défendre l'écologie dans le pays de l'Est nous savons bien pour ceux qui ont connu le pays de l'Est comme la RDA on est aussi en ex-sunion soviétique à l'ère de Briaignes défendre l'écologie ça valait être dissident on va la faire barreau en ex-RDA et cela n'a pu empêcher l'émergence d'une tendance écologiste naziste qui à partir des années 80 80 90 90 n'a eu de cesse de s'amplifier surtout dans les pays occidentaux notamment aux Etats-Unis au Brésil en Angleterre en France et en Allemagne et c'est peut-être maintenant le moment d'évoquer aussi la grande contribution et la grande de la pauvreté et en Angleterre